La nature se réveille, les bourgeons poussent sur les arbres, ce qui signifie aussi le retour du pollen. Le nez qui coule, j'éternue. C'est aussi... elle ressemble beaucoup, fait que je pense que c'est un peu plus tôt que d'habitude. La saison des allergies a débuté plus tôt cette année. La saison, par exemple, de pollen 2023, clairement, les gens nous disaient, mes allergies sont pires que d'habitude. Puis il y a une croissance de notre vie, le nombre de personnes qui vont se plaindre d'allergies saisonnières. Et ça risque d'être une tendance lourde dans les prochaines décennies. La hausse des températures, donc ça fait... ça allonge la saison, mais ça fait aussi augmenter la concentration de pollen dans l'air. De 1994 à 2002, la saison pollinique est passée de 42 à 68 jours au Québec. Selon une étude parue en 2019, l'hémisphère nord cornait 20 jours de pluie de pollen par rapport au 20 dernières années. La pollution atmosphérique contribue aussi à augmenter le nombre de personnes allergiques. Il y a l'interaction avec certains polluants atmosphériques. On peut penser, par exemple, aux particules fines, les PM2.5. On peut penser aussi à l'ozone. Ce sont des polluants qui sont présents particulièrement dans les grandes villes et qui interagissent aussi avec les pollens pour accroître aussi leur potentiel allergène. Mais quelles sont les solutions pour soulager les symptômes des personnes souffrant d'allergie? On met les fenêtres pendant la saison des pollins. Quand tu sort dehors, tu mets les lunettes de soleil. Pas sécher les vêtements dehors. On prend des médicaments topicals. Alors, c'est un médicament pour les yeux ou pour le nez. On peut aussi prendre les antihistaminiques deuxième génération, orales. Pour exemple, les céthyrysines, l'oreactine. Les municipalités devront aussi s'adapter. Planter des arbres femelles et retirer l'herbe à poux font partie des mesures préventives pour diminuer les symptômes de ceux qui souffrent d'allergies. Catherine Bouchard, TVN Nouvelles, Montréal. Merci. Merci.